13 février, Nombre, chapitre 19, chapitre 20, chapitre 21 L'Éternel parla à Moïse et à Aharon et dit, «Voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite en disant. Parle aux enfants d'Israël et qu'il t'amène une vache rousse, sans tâche, sans défaut corporel et qui n'est point porté le jour. Vous la remettrez au sacrificateur Eléazar qui la fera sortir du camp et on l'égorgera devant lui. Le sacrificateur Eléazar prendra du sang de la vache avec le doigt et il en fera sept fois l'aspersion sur le devant de la tente d'assignation. On brûlera la vache sous ses yeux, on brûlera sa peau, sa chair et son sang avec ses excréments. Le sacrificateur prendra du bois de cèdre, de l'isope et du cramoisi et il les jettera au milieu des flammes qui consommeront la vache. Le sacrificateur lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Puis, il rentrera dans le camp et sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura brûlé la vache lavera ses vêtements dans l'eau et lavera son corps dans l'eau et il sera impur jusqu'au soir. Un homme pur recueillera la cendre de la vache et la déposera hors du camp dans un lieu pur. On la conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël afin d'en faire l'eau de purification. C'est un nom expiatoire. Celui qui aura recueilli la cendre de la vache lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Ce sera une loi perpétuelle pour les enfants d'Israël et pour l'étranger en ces jours au milieu d'eux. Celui qui touchera un mort, un corps humain quelconque sera impur pendant sept jours. Il se purifiera avec cette eau le troisième jour et le septième jour et il sera pur. Mais s'il ne se purifie pas le troisième jour et le septième jour, il ne sera pas pur. Celui qui touchera un mort, le corps d'un homme qui sera mort et qui ne se purifie pas sous le tabernacle de l'Éternel, celui-là sera retranché d'Israël. Comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il est impur et son impureté est encore sur lui. Voici la loi. Lorsqu'un homme mourra dans une tente, kikonk entrera dans la tente et kikonk se trouvera dans la tente sera impur pendant sept jours. Tout vase découvert sur lequel il n'y aura point de couvercle attaché sera impur. Kikonk touchera dans les champs, un homme tué par l'épée ou un mort ou des ossements humains ou un sépulcre sera impur pendant sept jours. On prendra pour celui qui est impur de la sante de la victime expiatoire qui a été brûlée et on mettra dessus de l'eau vive dans un vase. Un homme pur prendra de l'isop et la trempera dans l'eau. Puis il en fera l'aspersion sur la tente, sur tous les ustensiles, sur les personnes qui sont là, sur celui qui a touché des ossements ou un homme tué ou un homme mort ou un sépulcre. Un homme qui sera impur et qui ne se purifiera pas sera retranché du milieu de l'assemblée car il a souillé le sanctuaire de l'éternel. Comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il est impur. Ce sera pour eux une loi perpétuelle. Celui qui fera l'aspersion de l'eau de purification lavera ses vêtements et celui qui touchera l'eau de purification sera impur jusqu'au soir. Tout ce que touchera celui qui est impur sera souillé et la personne qui le touchera sera impur jusqu'au soir. Chapitre 20 Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Sine le premier mois et le peuple s'arrêta à Cadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il y avait point d'eau pour l'assemblée et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer. Il n'y a ni figuier, ni vie, ni gonadier, ni dos à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tête d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur a paru. L'Éternel parla à Moïse et dit, «Prens la verge et konvok l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses os. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuvras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron konvoker l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, «Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? » Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée bu et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, «Pose que vous n'avez pas coud en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Ce sont les eaux de Meribah, où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel, qui fut sanctifié en nous. De Kades, Moïse envoya des messages et oua des dons pour lui dire, «Ainsi parle ton frère Israël. Tu sais toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Nos pères descendirent en Égypte et nous y demeurâmes longtemps. Mais les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. Nous avons crié à l'Éternel et il a entendu notre voix. Il a envoyé un ange et nous a fait sortir de l'Égypte. Et voici, nous sommes à Kades, ville à l'extrémité de ton territoire. Laisse-nous passer par ton pays. Nous ne traverserons ni les champs ni les vignes et nous ne boirions pas l'eau depuis. Nous suivons la route royale sans nous détourner à droite ou à gauche jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Edon lui dit, «Tu ne passeras point chez moi, sinon je sortirai à ta rencontre avec l'Épée. » Les enfants d'Israël lui dire, «Nous monterons par la grande route et si nous buvons de ton eau, moi et mes troupeaux, j'en paierai le prix. Je ne ferai que passer avec mes pieds, pas autre chose. » Il répondit, «Tu ne passeras pas. » Edon sortit à sa rencontre avec un peuple nombreux et à mes fortes. Ainsi, Edon refusa de donner passage à Israël par son territoire et Israël se détourna de lui. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit de Kadesh et arriva à la montagne de Or. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron vers la montagne de Or, sur la frontière du pays d'Edon. Aaron va être recueilli auprès de son peuple, car il n'entrera point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël parce que vous avez été rebelles à mon ordre au zoo de Meribah. Prends Aaron et son fils Eléazar et fais-le monter sur la montagne de Or. Dépouille Aaron de ses vêtements et fais-le revêtir à Eléazar, son fils. C'est là qu'Aaron sera recueilli et qu'il mourra. Moïse fit ce que l'Éternel avait ordonné. Ils montèrent sur la montagne de Or, aux yeux de toute l'assemblée. Moïse débrouilla Aaron de ses vêtements et les fit revêtir à Eléazar, son fils. Aaron mourut là, au sommet de la montagne. Moïse et Eléazar descendirent de la montagne. Toute l'assemblée vit qu'Aaron avait expiré et toute la maison d'Israël pleura Aaron pendant 30 jours. Chapitre 21 Le roi d'Arad, Kananéen, qui habitait le midi, après qu'Israël venait par le chemin d'Atarim, il combattit Israël et emmena des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, «Si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévourer ces villes par interdit. » L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Kananéens. On les dévoit par interdit, eux et leur ville. Et l'on nomma ce lieu Orma. Ils partirent de la montagne d'Or par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays des dons. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'éren et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'éren, conservera la vie. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent à Obot. Ils partirent d'Obot et ils campèrent à Ige-Abarim dans le désert qui est vis-à-vis de Moab vers le soleil levant. De là, ils partirent et ils campèrent dans la vallée de Zéred. De là, ils partirent et ils campèrent de l'autre côté de l'Arnon qui coule dans le désert en sortant du territoire des Amouréens. car l'Arnon est la frontière de Moab entre Moab et les Amouréens. C'est pourquoi il est dit dans le livre des guerres de l'Éternel, Vaheb en Susha et les torrents de l'Arnon et le cours des torrents qui s'étend du côté d'Ar et touche à la frontière de Moab. De là, ils allèrent à Ber, c'est ce Ber où l'Éternel dit à Moïse, « Rassemble le peuple et je leur donnerai de l'eau. » Alors, Israël chanta ce cantique, « Monte, puis, chantez-en son honneur. Puis, que des princes ont creusé, que les grands du peuple ont creusé avec le sceptre, avec leurs bâtons. Du désert, ils allèrent à Matana, de Matana à Nahaliel, de Nahaliel à Bamot, de Bamot, à la vallée qui est dans le territoire de Moab, au sommet du Pisgah, en regard du désert. Israël envoya des messagers à Sion ou à des amoureux pour lui dire, « Laisse-moi passer par ton pays. Nous n'entrerons ni dans les champs, ni dans les vignes, et nous ne boirons pas l'eau de puits. Nous suivons la route royale jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. » Sion n'akorda point à Israël le passage sur son territoire. Il rassembla tout son peuple et sortit à la rencontre d'Israël dans le désert. Il vint à Jahats et combattit Israël. Israël le frappa du tranchant de l'épée et s'empara de son pays depuis l'Arnon jusqu'au Jaboc, jusqu'à la frontière des enfants d'Amon. Car la frontière des enfants d'Amon était fortifiée. Israël prit toutes les villes et s'établit dans toutes les villes des amoureux, à Hezbon et dans toutes les villes de son ressort. Car Hezbon était la ville de Sion ou à des amoureux. Il avait fait la guerre au précédent ou à de Moab et lui avait enlevé tout son pays jusqu'à l'Arnon. C'est pourquoi les poètes disent, « Venez à Hezbon, que la ville de Sion soit rebâtie et fortifiée. Car il est sorti un feu de Hezbon, une flamme de la ville de Sion. Elle a dévoré à Moab les habitants des auteurs de l'Arnon. « Malheur à toi, Moab, tu es perdu, peuple de Kemosh. Il a fait de ses fils des fuyards et il a livré ses filles captives à Sion ou à des amoureux. Nous avons lancé sur un autre trait de Hezbon à Dibon, tout est détruit. Nous avons étendu nos ravages jusqu'à nos fâches, jusqu'à Medéba. Israël s'établit dans le pays des Amouréens. Moïse envoya reconnaître à Jaézer et ils prirent les villes de son ressort et chassèrent les Amouréens qui y étaient. Ils changèrent ensuite de direction et montèrent par le chemin de Bazan. Or, roi de Bazan sortit à leur rencontre avec tout son peuple pour les combattre à Edreyne. L'Éternel dit à Moïse, «Ne le craint point, car je le livre entre teme, lui et tout son peuple et son pays. Tu le traitera comme tu as traité Sion ou à des Amouréens qui habitent à Hezbon. Et ils le bâtirent, lui et ses fils et tout son peuple, sans en laisser échapper un seul et ils s'emparèrent de son pays. Sous-titrage Société Radio-Canada